bonjour à toutes et à tous mes amis j'espère que vous allez bien c'est le chassé croisé aujourd'hui là on est samedi 3 août moi le temps et l'espace c'est pas mon truc donc ça doit être le 3 août oui puisque demain c'est la pleine lune la nouvelle lune la nouvelle lune en ion donc nous sommes le 3 août donc mes amis j'espère que vous portez bien ça c'était dit je recommence je suis toute émue parce que j'ai pu avoir un petit peu de temps pour moi et mon temps pour moi c'est de le partager et vous apporter le plus de lumière possible voilà mes amis donc je vous ai préparé trois cas au choix qu'est ce qui arrive vers vous pourquoi ça arrive vers vous quoi pourquoi moi je le sais parce que c'est une guidance exprès sur les portails il y en a le 8 8 2024 donc 2024 quand on additionne c'est 8 8 8 8 abondance vérité révélation prise de conscience donc c'est là avec l'énergie du lion de s'imposer d'ouvrir toutes les voies des possibilités mes amis et d'attirer vers vous toute la prospérité l'abondance que vous souhaitez dans la limite du raisonnable bien évidemment et si c'est légitime bienveillant et si c'est pour l'utiliser à bon escient voilà donc il y en a un autre si le 17 donc 8 8 1 plus 7 8 et le 26 donc open bar 1 là franchement la source les êtres de lumière le cosmos en qui vous croyez nous donne un sacré coup de pouce et un coup de pied aussi mais avec des belles attention attention et donc ouvrez vous faites vous confiance demandez attiré vers vous alors en attirant avec vos pensées dès que vous êtes un peu bon vous voyez un peu la société le monde c'est bien c'est bien c'est moi je dis que bon chacun son époque chacun son incarnation il ya toujours eu des guerres ça dépend des époques ça dépend des guerres des conflits mais là on est dans une pleine en ascension lumière on voit de plus en plus clair voilà mes amis je pars je vais pas pouvoir vous en dire plus de toute façon à la rentrée je vous prépare un petit truc pour changer un peu des signes des tirages ce qui vous arrive et tout va approfondir un peu plus sur l'éveil l'éveil spirituel vous donner des petites astuces des rituels à faire n'oubliez pas votre rituel d'abondance pour après demain vaut mieux le faire le lendemain parce que la nouvelle lune c'est noir vaut mieux attendre un tout petit peu le lendemain faire les les rituels ou les rituels de la nouvelle lune faites vos curieux et vos curieuses sans plus tarder nous allons voir ce qu'on vous prépare le monde invisible ce que vous prépare pour vous soyez prêt à accueillir à accepter puis il y a des petits messages subtils j'ai été guidé au niveau des messages que j'ai reçu et vous me direz en commentaire je voulais vous remercier vraiment vous êtes top vraiment merci 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 infiniment pour vos beaux messages vos commentaires votre compréhension votre compassion parce que j'ai eu un souci avec la vidéo elle a été faite en deux fois mais c'est pas grave je lâche rien mais franchement j'honore votre compassion votre bienveillance ne doutez pas de votre belle lumière mes amis vraiment vous êtes des belles personnes quoi qu'on en dise et quoi que vous vous disiez de vous même vous êtes on est les pires avec nous même donc allez c'est parti mes amis je fais une pause je marque le timing c'est normal et puis je vous retrouve tout de suite prenez votre temps détendez-vous je vous fais confiance n'oubliez pas que c'est des tirages généraux il faut que ça vibre au plus haut il faut que ça frissonne il faut que ça vous vous dites bah oui c'est moi ça je me reconnais ok j'adhère j'accepte j'accueille et on ouvre les bras puis on prend tout parce qu'on mérite voilà c'est dit c'est fait à tout de suite voilà c'est fait donc vous avez la possibilité de choisir oh ça serait bien un un seul pour voir un peu mettez-vous au défi avec votre intuition d'en choisir qu'un après bon c'est vrai vous avez votre libre arbitre mais ça serait rigolo que vous en choisissiez qu'un après bon à vous de voir mais bon je vous propose le choix rose bonbon premier choix deuxième choix blanc comme la neige rouge et le troisième choix rouge mais rouge rouge faites une pause inspirez expirez et tout ira bien là tout de suite avec le choix numéro un alors mes amis et faites j'ai vu le minutage le timing comme on dit si bien mais je préfère rester française le minutage j'ai vu ça m'a interpellé à 06 point 06 allez voir ce que ça veut dire franchement il ya un beau message pour vous mes amis vraiment alors j'ai été inspiré un pour les petits messages qu'est ce qu'on vous dit bon c'est un peu de traviole mais bon ça c'est moi mais le coeur y est ouvre grand les yeux la chance est très proche de toi ça c'est vos guides authentiques et véritables les êtres de lumière le cosmos en qui vous croyez qui s'adresse à vous le message qu'on vous donne messager de la prospérité elle est pas belle la vie pour ceux et celles qui me connaissent le savent je prends le tas je tape trois fois pour retirer des énergies d'avant pour être dans le moment présent et je bats les cartes jusqu'à temps qu'il y en ait une qui tombe et c'est celle-là pour vous mes amis je vous donne franchement imprégnez-vous de ça notez-le quelque part si vous pouvez pour vous en inspirer dans des moments que vous semblez difficiles moi c'est ce que je fais je prends une carte et puis quand dans la journée ou peu importe je m'en inspire et ça me fait remonter les vibrations et ça me donne le courage de continuer allez vous allez apprendre une excellente nouvelle changement de poste promotion ou inscription dans une école renommée vous êtes prêt prête à relever de nouveaux défis cette lame symbolise une personne vous peut-être drôle voire espiègle jeune optimiste et très intelligente yes 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 vous avez le savoir vous avez la connaissance mais il y a une forme de sous-estimation de soi ne craignez rien ouvrez vos oreilles vos yeux vous êtes capable si on vous met cette chose cette opportunité quoi qu'on vous met quoi qu'on vous met sur votre passage c'est que vous en êtes capables c'est que vous en êtes capables j'espère que je ne vais pas les oublier j'ai tendance à les oublier mes guides mes guides mes anges permettez moi de ne pas les oublier et de me le rappeler qu'est-ce qu'on vous dit qu'est-ce qu'on vous dit sur cette prospérité cette abondance qui arrive vers vous qu'est-ce qu'on vous dit mes amis je prends l'oracle de l'astrologie intuitif que je trouve un oracle complet et merveilleux comment je suis attirée c'est les oracles qui viennent vous chercher pas le contraire détrompez-vous quand vous choisissez un oracle vous avez l'impression que c'est vous qui le choisissez mais votre âme ou les cartes s'adressent à votre âme je demande une carte elles sont vous voyez j'en ai deux bon et bien je l'apprends je l'apprends je l'apprends je l'apprends et puis en do dodeck expression de soi et créativité on vous propose on vous invite vivement à être qui vous êtes avec votre excentricité votre singularité votre personnalité sans avoir peur des camps tiratons soyez authentique comme cet enfant j'ai envie de dire comment on dit spontané spontané montrez toutes les facettes de votre personnalité tout ce que vous savez faire tout ce que tout ce que qui vous êtes j'ai une pêche une banane une patate c'est incroyable capricorne allez à ça capricorne c'est Saturne Saturne dit organisation vous êtes là pour construire votre empire vous êtes visionnaire on vous demande d'avoir cette énergie du capricorne dans la résilience la détermination reprendre votre pouvoir je vais le dire toute l'année je pense jusqu'en 2026 je crois aussi où vous avez cette capacité de voir plus loin que le bout de votre nez de voir très loin de d'avoir cette force de leadership de pilier on peut compter sur vous vous êtes un protecteur une protectrice vous êtes né pour être des constructeurs constructrices des architectes de vie une fois que c'est basé c'est basé c'est ancré vous êtes pour du dur du sécure du stable pas du dans du fanfaronnage ou de l'éphémère et là on vous demande pour ce faire mes amis de mettre en avant votre rigueur votre discipline votre une façon de s'organiser de planifier pour regarder encore l'art la beauté l'esthétique peut-être que vous allez être amené à vous à faire briller votre beauté intérieure votre capacité votre divinité créative peut-être que vous allez dans l'esthétisme dans tout ce qui est mode beauté peu importe dans tout ce qui est peut-être que vous allez être amené être des artistes mais oui peut-être je ne sais pas puisque ça reste un tirage général vous voyez mais on vous demande vraiment la collaboration et éviter d'être en conflit déjà avec vous-même mettez un point d'honneur sur l'union la réunion la collaboration l'association et l'harmonie déjà avec vous-même voyez on a envie de vous dire regardez déjà ce que vous avez autour de vous ce que vous avez en vous ne doutez jamais de ça vous avez de la chance d'avoir ce qu'il y a déjà de pas mal mais vous avez ce plus expérimentez-le mettez-vous au devant de la scène n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes waouh imagination rêve insouciance soyez dans le dépassement des oh j'y arriverai pas croyant vos rêves vous voyez ce que je veux dire là on vous on vous dit faites attention aussi dans vos rêves vos guides authentiques et véritables vous inspirent vous donne des indices vous orientent vos guides notez bien vos rêves retenez bien vos impressions votre intuition notez-le on vous demande de les noter c'est ce que je reçois pour vous n'ayez pas peur de d'acter c'est ce que je reçois pour vous là 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 ça va être bon mais il y a une forme de discipline et de rigueur il n'y a pas un jour je fais demain je verrai ou je procrastine non là il faut être là vous êtes sur les rails il n'y a plus qu'à suivre les rails mais les rails c'est pas toujours tout droit ça peut descendre monter il y aura peut-être des retards des complications mais justement faites de ces épreuves un défi un challenge oui j'y arrive je réussis tout ce que j'entreprends bien sûr je me mets déjà au défi avec moi-même cap ou pas cap vous voyez vous voyez ça comme comme un enfant pour vous ouvrir à cette nouvelle voie à cette destinée on va aller voir ensemble alors ça je ne m'en avais plus comment ça s'appelle je l'ai acheté il y a longtemps 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 et c'est vrai que je n'ose pas trop sortir tous mes oracles j'en ai j'en ai j'en ai donc là j'ai dit on va changer un peu la donne on va ramener un peu de nouveauté avec les portails et puis la nouvelle lune voilà l'automne on se délaisse là vous préparez l'automne vous préparez aussi la rentrée d'accord mais il y a aussi lâcher l'ancien il est temps écrivez votre avenir écrivez-le votre avenir désirable votre j'aime bien le dire et je trouve que c'est une forme de vérité c'est vrai réalisable bien évidemment et concret vivez vos rêves ne rêvez pas votre vie écrivez mettez-vous des objectifs c'est déjà un bon point départ et vous barrez au fur et à mesure la tristesse oui c'est triste de laisser certaines personnes un endroit un environnement peu importe oui c'est triste mais c'est pour un meilleur pour vous vous avez peut-être quitté quelque chose ou une personne il y a eu un il y a eu comme une déception une forme une forme de tristesse dure regardez vous sentez seul vous voyez vous êtes seul mais justement justement regardez non mais dites-on regardez on vous demande de vous reposer c'est fou c'est un cadeau mal emballé pour moi j'aime bien le dire et c'est vrai là de toute façon on va avoir que des cadeaux mal emballés parce que le nettoyage est en train de se terminer on est en mode essorage c'est planétaire pour entreprendre de nouvelles de nouveaux concepts différemment de nos anciennes habitudes il y a un nouveau monde qui s'offre à nous mes amis des nouveaux ouais concepts je ne peux pas vous en dire plus là c'est un cadeau mal emballé oui vous êtes triste vous vous sentez seul vous avez quitté ou on vous a quitté ou il y a quelque chose qui s'est brisé vous sentez ça comme une punition non on vous met dans cette solitude on vous met face à vous même vous voyez comme Jésus et ses 40 jours dans le désert pour qu'il se repositionne dans le calme on est beaucoup plus objectif je dis Jésus mais ce n'est pas d'ordre religieux c'est un exemple parmi tant d'autres un temps d'autres donc il y a eu des 40 40 ans je ne me rappelle plus dans quoi enfin bref 40 jours dans le désert 40 il y avait 40 peut-être que vous il y aura 40 quelque chose 40 heures 40 jours 40 semaines je ne vous le souhaite pas je ne vous le souhaite pas 40 semaines à vous de vous réveiller là on vous met finalement regardez regardez on vous met on vous demande d'avoir du repos de vous ressourcer de guérir ok peut-être que vous êtes en arrêt de travail ou en arrêt professionnel ou en maladie professionnelle ou alors on vous a licencié ou je ne sais pas il s'est passé quelque chose que peut-être que vous y attendiez mais pas à ce moment-là vous soupçonnez mais pas à ce moment-là d'autres non ça arrivait inopinément et vous retrouvez ben vous avez peur vous avez des peurs vous êtes triste oui il y a une forme d'injustice que sais-je mais c'est un cadeau mal emballé parce qu'on vous dit on vous donne du temps pour retrouver votre calme et être beaucoup plus objectif de recharger vos batteries qu'est-ce qu'on vous dit d'autre regardez regardez je ne sais même pas ce que c'est le bien-être on vous demande de vous ressourcer vous n'aurez plus de contraintes et d'obligations pour l'instant ce laps de temps mettez-le à bon escient pour vous qu'est-ce qui vous fait du bien qu'est-ce qui vous bon je sais qu'en étant dans la solitude et la tristesse justement voyez ça comme une opportunité de rebondir n'oubliez pas ce qu'on vous a dit vous allez avoir une bonne nouvelle si vous avez quitté un travail il y a quelque chose qui arrive changez votre pensée vos énergies voyez il y a la libération qui se fait la reconnaissance vous êtes reconnu pour qui vous êtes pour vos capacités l'union il y a il va avoir je vous ai dit l'union la réunion c'est pas anodin ce que je disais en intro si vous l'avez écouté c'est bien évident ce qui n'est pas dit mais peu importe c'est vous qui décidez mais bon voyez il y a déjà une union avec vous-même acceptez votre pardon acceptez de vos erreurs voyez comme un enrichissement une ascension un éveil une prise de conscience une leçon de vie mais là on vous ouvre des portes mes amis on vous met des opportunités on vous met une abondance différentes abondances mais si vous restez dans le noir vous ne verrez rien permettez vous d'ouvrir cette porte et dire bon ok j'ai compris bon ça va pas frapper à ma porte il faut que je me relève d'autant plus que c'est pas la première fois que vous vous relevez de déception de vous voyez il y a encore l'art vous êtes créatif mes amis alors comme on dit chez nous il y a l'art il faut y aller vous êtes riche exprimez-vous mettez votre singularité au devant de la scène regardez la guérison d'âme l'argent vous allez avoir une guérison si toutefois vous vous permettez de l'accueillir cette guérison et de passer outre pour aller vers je vous ai dit cette prise de décision ce choix cette route cet objectif peu importe il y a de l'abondance il y a de l'abondance c'est beau hein mais c'est un état d'esprit des secrets il y a des révélations vous allez il y a un messager de la prospérité donc il y a des il y a des choses qui sont dans l'invisible pour l'instant pour rendre dans le visible il faut y croire vraiment et dur comme fer vous voyez il y a l'ancien vous voyez l'ancien votre ancienne situation vous enchaînait vous étiez tributaire vous étiez contraint contrainte vous subissiez vous étiez comme dans une prison c'était pas votre comment je pourrais vous dire ça votre trip là vous allez aller si vous le désirez bien évidemment regardez ce qui vous attend waouh 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 et waouh en amour si c'est l'amour bien évidemment et déjà l'amour de soi ça serait déjà pas mal mes amis moi je vous le dis alors l'amour qu'est-ce qu'on vous dit l'amour le relationnel aussi je demande allez on y va merci et regardez ce que je vous disais ah oui vous êtes tombé bas mais il fallait que vous tombiez aussi bas pour vous relever et comprendre c'est une leçon de vie ça vous allez renaître de vos cendres encore plus fort encore plus sûr encore plus convaincu en tout cas c'est ce qu'on vous demande quoi on vous demande on vous invite on va vous aider je vais pas dire l'univers moi je bannis l'univers après c'est mes croyances à moi l'univers c'est comme la terre il y a de tout et n'importe quoi et je vous donne un conseil parce que je me suis fait avoir quand vous priez quand vous demandez demandez authentique à la fin authentique et véritable toujours pas la copie de que des fois il y a des entités il y a des il y a de tout énergie vous allez retrouver votre énergie déjà au niveau de votre parole votre chakra gorge vous allez dire des choses vous allez être amené à vous révéler à communiquer peut-être faire de la pub ou parler en public ou dire des choses pour mettre fin à des situations qui étaient qui étaient plus vivables ou aller dans des entretiens ou montrer votre créativité il faut l'exposer il faut le dire il faut que ça se sache mais il y a une énergie il y a des doutes et des choix mais c'est temporaire c'est que temporaire voilà il y a de l'amour vous allez renaître de vos cendres waouh il y a un nouvel amour il y a quelque chose vous ouvrez votre coeur vous êtes prêt inconsciemment à ouvrir votre coeur consciemment vous dites non non c'est terminé et gna 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 et gna 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 le pouvoir de libérer cela et c'est à vous il n'y a que vous pour vous positionner de façon tangible par rapport à une leçon parce que moi ce que je reçois là même si c'est pas il y a une possibilité de rencontrer un nouvel amour mais pour ce faire n'ayez pas peur oui vous avez subi ou expérimenté des énergies pas franchement sympas mais ça vous a permis d'en tenir des leçons et de vous positionner à un cran supérieur à vous respecter pour accueillir pour vous ouvrir de toute façon mes amis on n'est fait que d'amour quand on est arrivé dans le ventre de notre maman on est arrivé avec de l'amour plein les poches regardez waouh négative mais vous êtes entouré d'énergie négative mais vous vous en rajoutez vous vous en rajoutez mes amis donc ne vous auto sabotez pas par rapport à un engagement ok mais vous avez la solution vous avez c'est vous qui avez la solution et ça va être solutionné il y a une réussite il y a une libération de tout ça vous n'êtes pas encore prêt à l'heure actuelle d'entamer une nouvelle relation parce que vous êtes imprégné encore il y a une guérison à avoir de l'amour il y a eu beaucoup de traces de blessures donc c'est pas encore cicatrisé mais regardez il y a des aides qui arrivent vers vous je vous ai dit et il y a une purification à faire ça tombe très bien permettez-vous d'aller dans l'eau prendre un bain si vous avez une baignoire avec du sel et purifiez-vous avec cette intention je me purifie toutes les énergies négatives quitte mon corps et vous retrouvez la lumière une forme de révélation à vous-même de prise de conscience vous allez être récompensé mais en vous lâchant la grappe l'amour vibre avec la raison la raison c'est quoi ? c'est les leçons acquises durant notre vie mais aussi beaucoup le coeur et certainement pas avec le mental là pour l'instant vous vivez dans le mental parce que vous avez des séquelles et c'est normal il faut un temps pour tout et là le temps est pour vous orienter au niveau de votre personnalité votre créativité à reconstruire à reconstruire ce qui a été déconstruit on vous dit prudence il y a un lien par rapport il y a une femme par rapport à un achat un déménagement soyez prudent ne vous précipitez pas faites attention un à trois semaines il y a une récompense un à trois semaines déjà on vous donne une date c'est sympatoche vraiment on vous donne une date c'est beau qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? vous allez vous avez vous avez tout là le portail tous les trois portails vous amènent beaucoup d'abondance maintenant c'est à vous d'accueillir d'être prêt ou prête à accueillir et accepter cette abondance sans vous poser trop de questions concernant comment ça va se faire laissez-vous porter tout en ayant en tête les expériences du passé ce que vous en avez tiré qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? dans l'amour j'en fais trois ou quatre ou six allez je demande on vous dit tout ce que vous dites c'est des excuses c'est des excuses ok peur de l'engagement ben voilà vous n'êtes pas prête ou la personne après vous le mettez dans votre contexte parce que ça reste un tirage général il vous a sorti cette personne vous a sorti des je ne peux pas parce que si parce que ça parce que là parce que là parce que là parce que là on vous dit tout ça c'est du blabla la seule la seule vérité c'est que cette personne vous-même avait peur de l'engagement parce que je vous ai dit vous aviez des séquelles on ne se précipite pas de grâce c'est ce que je reçois pour vous très fortement à tirer que par le physique pour l'instant c'est superficiel il y a à creuser un peu savoir la personnalité dans tout engagement à venir dans toute relation mais on vous dit il te cache une verranche regardez comment c'est tombé non mais dis donc cette personne vous cache une vérité mais j'ai envie de vous dire vous aussi vous cachez une vérité parce que si cette personne vous cache des vérités vous n'êtes pas on va dire comment je pourrais vous dire ça dans toute relation peu importe situation quand on vous cache des choses ça vient de vous c'est que vous vous cachiez des vérités à vous même déjà c'est que vous vous mentez ce qui est à l'intérieur s'expose à l'extérieur d'une façon ou d'une autre vous voyez ce que je veux dire mes amis donc il faut être frangeux carte sur table on crève l'abcès on se met tout nul vous voyez il y a un manque de transparence de franchise il y a une belle évolution qui pourrait vous permettre vraiment mais il y a il y a une c'est de l'égo ça hein c'est nain nain ben non parce que j'ai peur nana en adulte consentant en grand enfant que vous êtes je vous conseille vivement d'aller dans un endroit neutre et de vomir votre mal-être ce dont vous avez peur l'un et l'autre et de sortir vos vérités manque de confiance en lui ou en elle c'est réciproque il y a toujours un effet miroir il y a de l'immaturité est-ce que cette personne est prête ou elle a des intérêts voyez vos intérêts si vous avez des intérêts en commun comment voyez-vous une relation de couple voyez si vous avez la même perspective le même but suis-moi je te suis et ben dis donc c'est enfantin voilà après à vous de voir hein mes amis mais il y a des choses à régler dans la responsabilité de chacun et dans la sagesse dans la sagesse mes amis en attendant on vous dit que vous avez des possibilités des opportunités à vous d'accepter mais c'est dans votre intérêt de rebondir mes amis qu'est-ce qu'on vous dit des petits messages que je trouve sympathiques si j'arrive à les lire parce que c'est écrit en petit pour ça que j'ai pas pu couple si vous êtes en couple vous étiez en couple en relation on vous dit un break sera nécessaire pour rebondir lâcher prise projet je vous la montre le couple pardon je vous montre pardon oui c'est bon ton projet demandera sacrifice et compromis pèse le pour et le compte avant de poursuivre il n'y a pas de hasard mes amis il n'y a pas de hasard et en dos de deck break séparation on vous dit cette personne hésite car un choix est à faire choix concession sacrifice on vous parle du sagittaire soit vous soit cette personne soit celle à venir soit l'énergie du sagittaire le sagittaire est un aventurier est un explorateur c'est le on va dire le globetrotter des signes zodiacaux c'est un curieux de la nature peut-être que cette personne elle est pas elle aime découvrir explorer décontrer et avoir des relations éphémères et pas s'attacher maybe ou peut-être vous aussi je ne sais pas mais dépassez-vous dépassez des anciens concepts on va voir si ça c'est à titre indicatif au niveau des signes peut-être vous peut-être les personnes de votre entourage peut-être les prochaines personnes de votre entourage je ne sais pas ou alors les énergies de ces signes capricorne deux fois cancer taureau et sagittaire deux fois écoutez mes amis là ça va dans la en plus le 6 6 c'est bien l'énergie du cancer la famille la tribu le côté famille le côté protecteur avec le capricorne mais plus dans la réunion la protection on se méfie on est vigilant mais on a une vision nette et claire et on s'y met dans la discipline dans la rigueur pour bâtir en toute simplicité en toute carpe diem carpe diem et picurien que nous sommes profiter de la vie en toute simplicité des choses simples mais en n'ayant pas peur des limites des zones inconnues on est aventurier on y va on y va on ouvre cette porte on retire les barrières j'espère que ces différents tirages vous ont parlé mes amis moi c'est toujours un honneur et un privilège de vous les faire je vous souhaite vous me dire en commentaire vous savez pour ceux et celles qui me connaissent et j'allais oublier de vous dire c'est Youyou qui fait ça c'est Légrégor qui est comme ça vérifiez votre abonnement parce que j'ai vu que mes abonnés ça a chuté bon je sais vous savez que je ne suis pas dans la quantité je suis dans la qualité mais c'est comme ça plus il y a d'abonnés plus on est mis en avant donc mon intention c'est d'apporter la lumière en chacun de nous donc si ça peut aider plein de personnes tant mieux c'est dans ce sens que je fais ces vidéos c'est pas pour avoir des points ou des des piécettes ou des vous voyez dans mes vidéos il n'y a aucune pub ça ne m'intéresse pas on est en ça assez envahi comme ça de d'agitation stérile obsolète donc je vous fais confiance je vous aime très très fort je vous serre très fort dans mes bras je vous souhaite tout le bonheur soyez de grâce mes amis confiants et confiantes et n'hésitez pas à demander et vous aurez et prenez le temps pour vous c'est sacré vous êtes sacré bisous bisous mes amis à très bientôt pour vous mes amis qui avez choisi le choix numéro 2 donc le petit message blanc bonjour et bienvenue pour ceux et celles qui découvrent mes vidéos pour ceux et celles qui me suivent merci merci infiniment pour mes abonnés vraiment merci pour votre fidélité vos mots qui viennent du coeur vraiment merci 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 pour vos retours je le prends vraiment comme un cadeau de Noël un cadeau d'anniversaire même si c'est je le mérite voilà je le mérite donc pour moi c'est l'anniversaire c'est des anniversaires à répétition et des cadeaux de Noël à répétition ce qui me permet de faire la danse de la joie et de faire des saltos des saltos et de 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 vibrer haut de vibrer haut donc je vois que pour vous vibrer haut et bien dites-vous que par vos retours je vibre aussi haut que vous si ce n'est plus donc merci 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 donc sachez que ça reste un tirage général ça ne peut pas parler à tout le monde si toutefois ça vous parle tant mieux c'est que vous devez être là ici et maintenant ok et puis les petits messages je les ai faits avant les vidéos j'ai été inspiré j'ai été guidé donc prenez si ça vous parle sinon c'est pas la peine mes amis ok il y a un petit message de vos guides de votre équipe céleste de grâce une petite parenthèse quand vous demandez quand vous priez faites attention comment vous formulez quand vous demandez moi j'aime pas perso je dis j'aime pas dire et j'avais l'habitude de dire l'univers l'univers mais l'univers c'est comme la terre il y a de tout et de n'importe quoi donc quand je prie quand je demande je demande à mes guides mes êtres de lumière véritables et authentiques moi la photocopie les copies j'en veux pas ok donc à vous de voir allez on commence on va voir pendant ces trois portails du 8-8 17-8 et 26-8 donc ça fait 8-8-8 combinaison l'addition 2024 c'est 8 8 c'est l'abondance la justice la vérité la prise de conscience regardez en intro je vous explique ok donc vraiment soyez dans l'ouverture dans la confiance et pas dans les peurs ça c'est un piège les peurs regardez le collectif au côté mondial on essaye par tous les moyens de nous faire peur que nenni ça c'est un piège on est divin on est des lumières sur terre on a gardé notre âme c'est précieux petite parenthèse on va pas polémiquer là dessus mais sachez que vous êtes des belles personnes vraiment 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 ne doutez à jamais du contraire vraiment allez on va aller voir ce qu'on vous donne comme conseil le message qu'on vous envoie déjà durant on va voir on vous dit vous voyez respire le calme expire l'agitation et tout sera plus clair pour toi vous voyez n'est pas dans l'agitation dans les peurs les craintes la précipitation on se détend plus on est calme plus on est objectif je ne le dirai jamais assez mes amis vraiment quand on s'assoit on se pose on reprend ses esprits on écrit on parle avec soi-même on médite on parle avec soi-même ce qui est bon en profondeur les sentiments pas les émotions on balaye les émotions les émotions c'est comme des nuages ça passe ça vient ça part ça revient les sentiments c'est notre profondeur d'âme donc là on vous demande on vous dit respire le calme expire l'agitation et tout sera plus clair pour toi donc comprenez ce que vous comprenez voilà je ne peux pas vous en dire plus qu'est-ce qu'on vous donne waouh mes amis pour ceux qui me connaissent le savent comment je procède je prends les cartes j'en demande une ça vole ça se pose je prends je mets et là ça c'est vraiment pour vous il y a une réunion il y a la famille il y a une construction sur des bases solides sur une construction on va dire pérenne qui dure dans le temps de s'entourer des belles personnes des personnes qui ont une place honorable dans notre coeur on vous dit vous êtes béni les membres de votre famille sont soudés et offrent main dans la main quand on dit votre famille c'est votre famille d'âme mais vos ancêtres aussi qui sont peut-être dans le monde invisible ou alors concrètement vous entourez il y a votre famille qui est là pour vous l'union fait la force l'avenir des enfants et votre retraite sont assurés vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal vous pouvez être fier de vous bravo bravo c'est ce qui arrive vers vous maintenant à savoir si vous voulez l'accueillir l'accepter ou vous le refusez c'est à vous de voir j'essaierai au mieux de voir au niveau des signes c'est à titre indicatif pardon allez on va aller voir au niveau de ce qui se passe ce qui arrive vers vous vers quoi on vous guide je demande une information on va dire vitale vitale une information vitale pour pouvoir accéder à cette prospérité non ça fait beaucoup j'en demande une ou deux ou trois mais pas plus trois pas plus merci ou je vais les chercher d'abord bon je vais aller les chercher avec ma petite main innocente je vais couper à moins qu'on me donne regardez voilà lune noire le vide intérieur vous êtes en pleine transformation vous êtes en pleine mutation vous êtes en plein vous êtes en plein bouleversement aussi c'est un temps de réflexion sage karma destin vous allez là on vous prépare intellect pensée là on vous dit vraiment posez-vous regardez il n'y a pas de hasard mes amis moi je ne l'ai pas avec vous vous voyez il n'y a pas de hasard vous êtes dans l'agitation dans la perdition vous ne savez plus vous êtes peut-être perdu c'est possible donc on prend du temps au temps n'oubliez pas mes amis ce n'est pas dans la précipitation qu'on arrive à construire à long terme donc là on vous dit ce qui arrive vers vous là vous allez être sur votre chemin on essaye de vous orienter dans votre chemin de vie votre destin mais le karma c'est quoi c'est ce qu'on a semé on le récolte alors vos pensées en font partie intégrante vos agitations mentales font partie intégrante aussi du karma n'oubliez pas nos pensées sont des copies on envoie ça au cosmos le cosmos nous renvoie à ce qu'on pense parce que le cosmos ne sait pas n'a pas cette notion du bien et du mal ah elle veut cette personne veut ça et bien on lui envoie peu importe ce que vous pensez alors méfiez-vous de vos pensées posez-vous reposez-vous détendez-vous mettez des graines prospères des graines on va dire abondantes vous avez des capacités à retrouver une stabilité avec le cadre dans le cœur puisque c'est vert et dans les sentiments et non dans les émotions pour y voir plus clair ça rejoint ok là on parle de conflit agression violence peut-être que vous avez subi ou vous avez été dans des situations des relations très 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 négatives mais négatives comme je dis si bien c'est une leçon c'est un cadeau mal emballé c'est qu'il y a une leçon vous en avez tiré des leçons donc voyez-le je sais que c'est facile à dire mais une fois qu'on sait ça nous permet ça nous aide à relativiser à apprendre de nos leçons le fait de ressasser cela ça peut être que toxique parce que ce qui est fait est fait un oeuf qui est cassé dites-moi ceux et celles qui arrivent à le remettre comme si de rien n'était c'est pas possible n'est-ce pas donc ce qui est fait est fait ce qu'on peut en tirer c'est des leçons il y a une leçon de vie là pour vous mes amis on va les voir ce qu'on vous propose ce qu'on vous envoie comme message vous êtes orienté là quoi qu'il en coûte vers votre destinée alors oui il y a des épreuves oui il y a des défis mais le résultat est-ce qu'il en vaut la peine moi je vous dis oui donc il y a l'ancien vous accrochez peut-être à l'ancien le médical ok l'arrivée de bébé bon on parle de l'ancien l'ancien c'est tout ce qui est à recycler à laisser derrière soi des habitudes peut-être un ancien schéma des anciens schémas répétitifs ou un lieu un travail un compagnon une compagne une façon de procéder qui à exclure puisque ça vous rend malade ça détruit c'est involutif il y a quelque chose de nouveau qui arrive alors de façon factuelle oui il y a eu des soucis au niveau de la santé pour pouvoir procréer à agrandir la famille n'oublions pas nous avons vous êtes bénie les membres de votre famille patatier patata revenez là-dessus si ça vous est nécessaire pour agrandir une famille créer co-créer une famille il faut des bases s'aident on vous dit votre ancien système est en train de vous quitter maintenant si vous voulez vous y accrocher libre à vous mais il est temps de le quitter pour pouvoir amorcer et là je suis dur amorcer le nouveau départ co-créer de façon à avoir un nouveau concept on continue vous êtes protégé n'en doutez pas une seule seconde c'est le c'est bizarre c'est pas fait regardez en lâchant l'ancien il y a une opportunité une chose un moi quand je parle en mon nom moi la chance et surprise c'est le cosmos nos guides nos êtres de lumière authentiques et véritables qui nous donnent un coup de main parce qu'ils voient l'intention qu'on a d'avancer donc une fois que vous allez quitter l'ancien peu importe ce que vous quittez de toute façon vous devez le quitter il y a il y a un film je vais le dire parce qu'en 2026 ce film là je sais plus le nom du film une histoire sans fin un truc comme ça c'est un homme il se réveille tous les matins et c'est toujours la même journée vous voyez ben c'est ça de toute façon c'est comme ça que ça se passe dans l'absolu plus tant qu'on n'a pas compris une façon de débloquer une situation une chose qui ne nous convient plus plus on ne l'a pas compris plus ça se réitère de différentes formes mais le fond est le même jusqu'à temps qu'on comprenne et qu'on dépasse qu'on ait ce courage de dépasser ce genre d'énergie on va dire ça comme ça là on va vous donner l'opportunité vous voyez on va vous envoyer du ciel une opportunité une chance de vous libérer de passer à autre chose que sais-je pour que vous puissiez faire du tri dans ce qui est à garder et ce qui est à mettre de côté de faire de l'espace de créer d'avoir du vide pour que puisse que puisse le cosmos vous remplir ce vide avec de belles énergies de nouvelles énergies beaucoup plus abondantes beaucoup plus fertiles pour d'autres oui il y a un déménagement on va vous donner l'opportunité de pouvoir sortir de votre zone d'inconfort et d'aller vers un nouveau lieu c'est possible aussi vous avez les capacités nécessaires de transmuter il y a des personnes de façon factuelle qui quittent un travail pour aller vers le bien-être vers guérir les gens vous êtes cette partie de l'humanité je ne sais pas comment vous l'expliquer mais vous faites partie des personnes qui guident et qui font du bien à vos semblables peu importe comment par la voix par les mains par plein de choses par la musique par les arts peu importe ça c'est votre singularité avec le médical vous allez transmuter vous réorienter vers de la médecine beaucoup plus naturelle on va dire ça comme ça vous avez les capacités peut-être de tirer des cartes peut-être de faire de l'hypnothérapeute de l'hypnothérapie je ne sais pas à ce stade là c'est divers et varié on va vous donner cette opportunité si et seulement si parce que ça n'arrive pas comme ça vous avez l'intention déjà vos pensées c'est je me libère de ça ça suffit il y en a marre et on va vous donner cette opportunité de pouvoir transmuter vraiment vous voyez il y a eu un un petit sous-sail là justement on ne vous l'a pas montré par hasard et cette chance arrive par une correspondance des échanges un contact au niveau de vous faire valoir ou de dire certaines vérités ou de vous promouvoir promouvoir attention vous n'êtes pas en solde vous n'êtes pas du tout en solde c'est dire de qui de quoi vous êtes capable votre légitimité vous voyez ce que je veux attendez il y a deux cartes le temps est compté tic toc tic toc tic toc donc on vous dit la transition la transition se fait avec sagesse vous avez retrouvé votre calme vous êtes débarrassé de tout ce qui ne vous sert pas pour y voir plus clair dans votre vie et pour accueillir cette abondance mes amis non mais dis donc vous allez voir au niveau de relationnel sentimentale je demande 1, 2, 3 2, 3 je demande 1 à 3 semaines déjà vous voyez elle a sauté donc 1 à 3 semaines ça englobe mes amis nous sommes le 3 donc ça reste qu'au 26 si je compte bien non un peu moins mais bon peut-être que 26 ça sera bon il y a des blocages il y a des blocages il y a des blocages c'est vous c'est les circonstances c'est les situations le fait de finaliser de vous débarrasser ça met peut-être du temps on ne déménage pas comme ça en 3 cuillères à peau c'est pas possible il y a l'administration à faire il y a des bon vous voyez plus en France réparation de travaux pourquoi ? parce qu'il y a des choses à réparer à travailler à guérir à transmuter concernant le foyer peut-être qu'il y a des bon il y a un déménagement le foyer peut-être que vous avez des travaux à faire vous avez des réparations peut-être de la restauration l'innovation que sais-je il n'y a que vous pour le savoir allez retard ben forcément s'il y a des blocages j'ai des retards forcément sentez seul justement 3 et 4 7 7 c'est la spiritualité écoutez-vous l'intériorité écoutez-vous vraiment ne cherchez pas les informations à l'extérieur dans un premier temps vous avez la solution la façon de procéder on vous guide mais d'abord le calme c'est pas dans la tempête qu'on voit où on se situe il faut attendre il faut attendre que la tempête puisse se dissiper pour voir l'horizon n'est-ce pas mes amis d'une métaphore là pour l'instant il y a encore de la communication il y a beaucoup de communication ça prend du temps ça bloque ça prend du retard j'ai envie de vous dire c'est normal Mercure est en rétrograde et puis voyez ce qui se passe dans le monde vous n'êtes pas seul nous sommes tous dans la même bar gestation il y a une il y a un projet qui est en train vous voyez le bébé à venir là l'arrivée d'un bébé là pour l'instant il y a des choses à débloquer pour pouvoir concrétiser ce projet que vous savez déjà vous allez savoir dans très peu de temps une fois que l'agitation complète et générale s'extrait de votre âme et de votre intérieur pardon vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles vous allez être amené on l'a vu là on le revoit ici il y a des nouvelles qui arrivent vers vous mais pour engendrer ces nouvelles il faut déjà communiquer ça ne viendra pas frapper à votre porte il faut accepter et accueillir de s'ouvrir au monde extérieur s'il y a des informations à avoir pour avoir des vérités il faut aller à la pêche qu'est-ce qu'on vous dit d'autre mais ça veut sortir encore des projets des projets arrivent concernant vos projets donc il y a des doutes des choix donc vous allez être amené à faire un choix prendre une décision mais encore une fois ne doutez jamais de vous jamais au grand jamais vous êtes voué à aller vers il y a eu un accident vous avez déraillé ok ça arrive on vous remettra vous vous remettrez sur les rails ou l'intention de vous remettre sur les rails pour que finalement votre équipe céleste authentique et véritable puisse vous prendre par la main et vous aider à avancer c'est beau par rapport à une trahison vous avez été trahi donc il y a des blessures à des mensonges des non-dits il y a des blessures à réparer ou à dépasser voilà trahison elle est revenue automne-hiver il y a des choses qu'il faut laisser derrière soi vous en prenez de la graine mais ça on ne vous y reprendra plus c'est fini il faut lâcher ça pour que cet automne et cet hiver les choses se passent autrement il y a une purification on laisse l'ancien on met des limites avec l'hiver où sont vos limites pour retrouver votre énergie vous voyez la purification pour retrouver votre énergie et le bleu c'est la communication quand on sait on comprend quand on ne sait pas on ne comprend pas mes ennemis je dis ça je ne dis rien il y a celle-là regardez elle s'est elle s'est levée ça veut dire prends-moi prends-moi vous avez les clés vous allez solutionner une problématique qui n'est pas vraiment anodine vous allez vous dépasser ça va vous demander beaucoup d'efforts de courage d'épreuves peut-être vous voyez peut-être comme une épreuve des épreuves vous voyez ça comme des défis et si on vous l'a mis sur votre chemin c'est que vous en êtes capable de dépasser de vous sortir de là pour arriver vers quelque chose de plus on va dire lumineux pour vous pour vous je ne sais pas mais on m'a indiqué celui-là donc j'y vais amitié flamme jumelle hop 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 lien d'âme dans ce jeu il n'y a que le lien d'âme de flamme jumelle qui sort il n'y a pas d'âme sœur il n'y a pas tout ça donc il y a un lien d'âme vous avez des projets on parle de féminité amitié par rapport à une féminine ou vous madame mesdames il y a une amitié autour de vous il y a un lien vous avez envie vous avez envie de créer quelque chose ensemble justement ça demande à voir ce que vous voulez co-créer créé ensemble si vous avez les mêmes centres d'intérêt pour voir dans le futur chemin voilà le centre d'intérêt si vous allez vers le même chemin ou pas mais vous allez y aller de toute façon regardez il y a la lumière qui est sortie donc vous allez prendre conscience d'une vérité une opportunité une ouverture cosmos est avec vous il y a des choses à mettre en place et ça va passer par des on va dire des conflits d'égo pour d'autres il y a eu trop de conflits justement vous n'êtes pas sur la même regard donc l'herbe est plus verte ailleurs et vous coupez vous coupez avec tout ça vous n'en voulez plus et c'est tout à votre honneur mes amis il y a un pardon déjà à se faire vis-à-vis de soi-même et comme qui dirait l'autre avec un grand A pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font si vous voyez ce que je veux dire dépasser tout ça il y a de l'égo l'égo n'a pas lieu d'être on vous dit oui avec le pardon par rapport à vous monsieur vous allez enfin équilibrer entre vos sentiments et parce qu'il y a eu trop d'émotions et votre raison votre raison c'est les expériences de la vie mes amis la sagesse on équilibre tout ça on n'est pas tout dans les émotions vous savez on vit dans un monde où la dualité est maître mot la terre est une densité très très lourde où le conflit est omniprésent omnipotent omniscient l'énergie de la terre elle est comme ça d'où l'expérience de la terre c'est de retrouver l'équilibre l'harmonie vous voyez ce que je veux dire dans l'absolu bien évidemment vous voyez il y a l'union l'harmonie donc il faut une certaine harmonie déjà avec soi-même vous voyez vous coupez donc vous allez acter si vous actez dans ce sens dans le pardon déjà de soi dans le pardon vous savez quand une personne vous fait mal vous voyez ça comme une punition comme une personne mauvaise or que si vous le switchez en disant grâce à elle finalement elle m'a appris une leçon c'est pas anodin merci 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 n'osez pas lui dire merci vous mettre à genoux et puis non mais dans votre fort intérieur vous pouvez dire merci à cette personne qui vous a ouvert les yeux et vous a permis d'ascensionner d'être là où vous êtes aujourd'hui et plus tard surtout voyez-vous allez on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit si vous êtes en relation ou future relation bien évidemment par rapport à votre autre bon il y a beaucoup de non-dits il y a de la timidité entre vous c'est il y a des non-dits donc il y a peut-être des peurs âme-sœur vous voyez je vous ai dit il y a un lien d'âme là donc il y a peut-être un truc à régler on ne dit pas de peur de il y a des peurs moi je dis il y a des peurs qui n'ont pas lieu d'être vous voyez il y a un rapprochement qui est possible cette personne ou vous-même ou les deux vous avez peur de l'engagement vous avez peur du plus tard comment ça va devenir et oui mes amis on dit que l'amour dure trois ans faux je me permets de dire que c'est faux c'est la passion qui dure trois ans pas l'amour non 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 c'est la passion donc il ne faut pas trop s'enflammer non plus on n'est pas au feu de la Saint-Jean à moins que vous vouliez que votre relation dure le temps du feu de la Saint-Jean ça m'étonnerait mais bon il y a vous êtes raccord il y a une amitié qui peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond à vous de voir âme sœur c'est aussi amical ça peut être dans tout relationnel les âmes sœurs manque de confiance cette personne manque de confiance en elle même vous c'est un effet miroir entre vous et cette personne puisqu'elle fait partie de votre famille d'âmes vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre tous les deux il y a une forme de gêne de peur de ne pas être à la hauteur vous voyez ce que je veux dire de se dire mais c'est pas possible le futur risque là vous allez prendre des risques en vous rapprochant mais est-ce que ça en vaut la peine moi je dirais oui dans la mesure où ouais là pour l'instant vous prenez des vous avez peur vous avez peur de l'engagement parce que regardez dans le passé ce qui s'est passé à vous de voir guérissez parce que vous acceptez l'amour vous voyez respire le calme expire l'agitation et ces personnes idem pareil on va s'arrêter là parce que vous ça a été en extension en extension et en extension on va aller voir au niveau un mince écoutez au niveau des non ça c'était oui beaucoup de choses là qui tombent il y a des choses à lâcher mes amis je le répète il y a des choses à lâcher mais vraiment il n'y a que vous pour le savoir balance l'équilibre regardez soit vous soit l'autre soit votre nouveau départ il y a de l'équilibre une certaine vérité on ne se voit plus la face là on crève l'abcès c'est dans votre intérêt poisson bélier et vierge bah écoutez mes amis ça vous parle à titre indicatif c'est pas obligé attention alors c'est les prochaines énergies qui arrivent dans votre vie mais il y a des choses qui arrivent pour vous n'oubliez pas 10 de la prospérité c'est le summum du bonheur où tout est en harmonie tout vous êtes aligné travail famille amour finance et patati et patata 10 de la prospérité c'est que tout va bien dans votre vie là on vous pousse dans ce sens il n'y a plus que bah écoutez mes amis j'espère que ces différents tirages nous ont parlé moi c'est toujours un honneur et un privilège de vous les transmettre je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez regardez je sais pas ce qui je vous l'ai dit mais il y a eu des désabonnements mais je pense pas que ça soit vous parce que combien de personnes me disent Sonia j'ai pas reçu tes vidéos parce que je sais pas ce qui s'est passé ça c'est des abonnés c'est comme ça vérifiez toujours 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 si vous le désirez bien évidemment je vous fais des gros bisous n'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt prenez soin de vous respirez le calme expirez l'agitation mouah ah ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné je vérifie oui ça tourne bien maintenant je vérifie à deux fois excusez-moi donc bonjour et bienvenue pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3 la couleur rouge je voulais vous remercier pour toutes les personnes mes abonnés qui ont fait des retours fantastiques magnifiques merci 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 vous me faites vibrer vraiment haut je voulais vraiment vous remercier c'est une joie de vous lire surtout avec le coeur dans quelle intention de coeur que vous avez écrit moi c'est ce que j'ai ressenti et je voulais vous en remercier ceci étant j'ai vu que mes abonnés vous me connaissez pour ceux qui me connaissent qui me suivent depuis quand même pas mal de temps il y a des soucis au niveau de yo-yo c'est rédhibitoire c'est récurrent c'est on va dire ponctuel donc j'aimerais vous alerter sur parce que là j'ai vu c'est une quelques abonnés qui m'ont alerté parce que moi je regarde pas tout ça vous me connaissez moi c'est pas la quantité c'est la qualité qui m'importe le plus et bon pour être vu on va dire il faut avoir beaucoup d'abonnés bon soit c'est la règle pourquoi pas ok ok vous savez comment moi et le matériel c'est pas mon truc la preuve je vous mets pas de pub moi ça m'intéresse pas des pubs on en a assez comme ça autour de nous des parasites donc il y a des abonnés qui m'ont dit écoute Sonia je comprends pas je suis abonnée chez toi et tout et j'ai vu qu'on m'a désabonné et oui ça arrive donc vérifiez et vous n'avez pas toutes les vidéos que je poste parce que quand vous êtes abonnés que vous actionnez la cloche tout de suite à chaque fois que je fais une vidéo vous êtes alertés et là ça s'est pas fait donc vérifiez votre abonnement vraiment c'est la petite parenthèse c'est tout je vous embête pas plus que ça mais c'est important il fallait que je vous dise vous avez choisi le rouge ok avant la vidéo j'ai pris mes petits papiers rouges puis j'ai été inspirée j'ai été inspirée on m'a envoyé les messages à mettre sur chaque petit papier petit message et j'ai un message pour vous apprendre boum vous voyez boum je sais pas si vous l'avez entendu ça arrive boum donc prenez ce qu'il y a à prendre mais vraiment si ça vous parle écoutez jusqu'au bout la vidéo parce qu'il y a quand même du lourd c'est une grande bascule c'est le cosmos qui vous envoie ces cadeaux précieux qu'il ne faut surtout pas louper des portails comme ça qui s'ouvrent c'est de l'aubaine c'est c'est comme gagner au loto mais il faut saisir l'occasion il faut cocher des cases c'est pas je veux gagner au loto mais je ne joue pas ben là les portails c'est pareil il y a beaucoup d'abondance qui peuvent arriver pour nous en tout cas on nous l'offre à nous de la saisir ou pas cette abondance nous allons voir avec ce tirage ce qu'on vous apporte et ce qui est bon de savoir pour avoir toutes les chances que ça arrive pour vous si et uniquement si ça vous parle bien évidemment mes amis sachez que c'est un tirage général on vous dit moi je l'ai reçu je l'ai écouté j'ai écrit donc on vous dit vous pouvez faire une capture d'écran passe la seconde tu es sur les bons rails n'aie pas peur nous sommes tous là avec toi voilà le message plus le conseil le message neuf de la prospérité pour ceux et celles qui me connaissent savent pertinemment comment je procède je prends mes cartes je tape pour enlever l'énergie d'avant pour avoir des nouvelles énergies et je demande quel est le message pour tous les portails pour ce mois d'août pour la couleur pour ceux et celles qui choisissent la couleur rouge et voilà c'est une des meilleures cartes neuf de la prospérité qu'est-ce qu'on vous dit je vous la mets pour que vous puissiez faire une capture d'écran mes amis si vous le souhaitez la lire au calme et de la relire si besoin est la vie est merveilleuse le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix une grande satisfaction dégustez ce moment de pleine étude faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant profité c'est ce qui arrive ou ce qui va arriver incessamment sous peu où vous êtes déjà à on va dire l'aurore les prémices de l'abondance qui arrivent vous allez retrouver une paix vous allez retrouver une certaine stabilité et vous allez enfin vous octroyer des moments on vous invite déjà quand vous avez de l'argent qui rentre chez vous comme ça peu importe la somme permettez-vous de le fêter d'une façon ou d'une autre achetez-vous un petit truc offrez-vous une terrasse pas forcément des grands machins mais vous pouvez si c'est dit c'est dit on va aller voir là c'est à titre indicatif au niveau des signes si ça vous parle on va voir de quoi ils retournent je demande pour le choix numéro 3 la couleur rouge quel est le message quelle est l'abondance c'est comme le choix numéro 2 la pensée et l'intelligence soyez intelligent dans vos pensées soyez malin maligne vous avez des connaissances je ne vais pas dire qu'il dépasse l'entendement mais vous avez des connaissances dans la perspective de prospérer vous avez peut-être oublié ou alors vous avez des petits soucis qui vous font dévier de vos pensées initiales constructives vous avez des capacités il suffit de mettre des pensées dans des énergies beaucoup plus optimistes beaucoup plus positives constructives fait beaucoup vous sortez vous sortez ou vous allez sortir de tout ça des conflits des angoisses peut-être des violences des persécutions physiques ou psychologiques il y a de l'aide qui arrive vers vous de toute façon avec la Vierge vous allez être on vous demande d'être beaucoup plus pragmatique ce qui s'est passé s'est passé vous ne pouvez pas retourner en arrière comme je disais en plus c'est comme le choix numéro 1 celle-là je crois je pense mais elle est déjà sortie on vous dit qu'il y a des projets qui arrivent de façon beaucoup plus humaine vous avez un projet d'entraide qui est en relation avec le collectif avec l'humain et vous avez ces capacités de les mettre à profit de les concrétiser que ça soit factuel mais vous sortez vous êtes sorti il n'y a pas longtemps vous êtes encore dedans dans des agressions des conflits et vous ruminez peut-être que vous ruminez vous restez dans ces pensées-là d'où soyez intelligent vous ne pouvez pas quand un œuf est cassé on ne peut pas le remettre à moins qu'il y ait quelqu'un qui me dit si si Sonia il n'y a pas de soucis mais je ne crois pas je crois en beaucoup de choses mais ça quand un œuf est cassé est cassé ok donc je sais que ce n'est pas évident pour vous mes amis mais sortez de cet état d'esprit ayez des pensées beaucoup plus constructives sur votre devenir désirable vous avez des projets et les projets sont d'ordre communautaire aide à la personne peut-être alors ça dépend de votre situation après je ne peux pas énumérer tout ce qui est possible vous le savez ou alors ce n'est pas pour vous des projets qui amènent vous voyez projet en cours projet à venir on vous dit de mettre de programmer d'initier par écrit de façon méthodique et la Vierge est méthodique elle est plus pragmatique elle est plus dans la raison que dans les émotions elle est plus dans l'organisation dans tout ce qui est médiculeux parfait donc où est votre idéal vous concentrez pour mettre des projets en route vous voyez mais regardez vous n'êtes pas seul l'union fait la force et là c'est ce qu'on va vous demander c'est ce que vous allez être amené si vous vous posez des questions on vous dit que vous avez des tons vous avez des capacités et vous allez avoir l'aide financière nécessaire pour pouvoir concrétiser ce projet d'ordre collectif d'ordre humanitaire d'ordre ça se dit pas compassionnel mais j'ai envie de dire c'est un projet de coeur qui vous anime qui vous rend vivant vivante mais pour ce faire vous devez déjà changer vos pensées c'est ce qu'on vous demande ce qu'on vous conseille de faire au cul pouvoir sexualité vous avez tout très vous voyez j'ai du mal à parler donc il y a des trucs vous avez un il y a un blocage au niveau de la communication il y a des choses à dire il y a des choses à prendre conscience vous avez été peut-être embringué ou manipulé dans des excès dans des choses occultes du gubre qui ne vibraient pas à vos énergies initiales vous voyez l'idée là il y a un karma qui se fait mais vous êtes c'est la fin du karma vous allez vers votre destin maintenant vous allez faire votre dharma vous allez pouvoir acter que vous soyez un homme et une femme on parle plus pour le masculin sacré il y a des choses il y a un bilan à faire c'est ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est plus vous savez maintenant vous allez être amené à être beaucoup plus solidaire et plus dans l'individualité plus dans l'égoïsme parce que peut-être que vous avez été endoctriné éduqué dans ce sens et on va vous donner les clés on va vous donner la possibilité d'entretenir cette mission de vie c'est beau hein puis n'oubliez pas vous avez le neuf de la prospérité donc vous allez vraiment passer de l'ombre à la lumière c'est comme le phénix j'en ai des frissons ça a été très pénible pour vous il y a de l'aide vous avez eu de l'aide vous allez avoir de l'aide je demande trois cartes au plus au plus trois cartes donc les trois cartes sont là il y en a quatre voilà il y a eu un sortilège il y a eu comme un karma vous avez semé vous avez récolté il y a une leçon là à prendre mais la chance arrive vous voyez il y a de l'entraide je vous le disais ça se confirme vous allez recevoir l'énergie de la femme c'est la réceptivité c'est l'intuition la douceur donc on vous demande de retrouver votre calme on vous demande de toute façon vous allez retrouver votre chemin de vie vous avez déraillé ça arrive il ne faut pas vous juger trop vous juger vous fait aller vers un concept beaucoup plus lugubre que ce qui était écrit pour vous vous voyez ce que je veux dire j'ai du mal à parler là et ce n'est pas dans mon tempérament il y a peut-être des vérités que vous n'avouez pas que vous avez peur dont vous avez honte vous voulez aider des personnes qui ont été victimes parce que vous aussi vous avez été victimes il y a comme un comme une mission de vie c'est ce que je reçois c'est très très fort ce choix il est très très fort donc vous allez mettre en route un antidote on va vous donner la possibilité d'avoir cet antidote pour guérir et d'aider soyez réceptive votre intuition est au plus haut le voile entre le visible et l'invisible est au plus fin c'est comme du papier de cigarette tous les portails c'est là où on réceptionne le mieux parce que le voile il s'est désépaissi on va voir d'autres cartes il y a un antidote qui va emmener la guérison l'union je prends ces deux là vous allez être reconnus pour qui vous êtes vous allez être reconnus par vos compétences vous allez être reconnus par vos capacités et il y aura une belle évolution il faut être patient n'oubliez pas la semence entre la semence et la récolte il y a du temps il y a un espace temps on ne peut pas tout avoir tout de suite donc ça demande beaucoup de sagesse de patience mais de régularité de détermination de confiance et de résilience il est fort ce tas mes amis il est très fort c'est votre destinée il y a eu trop de sacrifices auparavant mes amis ce que je reçois c'est fort j'en ai des frissons partout donc vous avez dû prendre conscience des moments sacrificiels des moments très pénibles vous en sortez vous allez vous en sortir on va vous donner les clés cette opportunité cette aide si et seulement si vous acceptez vous accueillez encore une fois vous avez votre libre arbitre il y a une rencontre qui fera la différence il y a un lien comme une âme sœur l'âme sœur sera forcément amoureux mes amis l'âme sœur c'est un lien d'âme une famille d'âme on ne le sait pas à l'instant T on se rend compte qu'il y a quelque chose d'incontrôlable et on est sur la même longueur d'onde même si on vient de se voir il y a deux minutes vous voyez l'idée c'est ça l'âme sœur je les prends quand même le recommencement et un nouveau départ il y a une possibilité de reconstruire ce qui a été déconstruit il y aura le succès et la petite route oui le chemin va être mais alors quelle aventure ça ne sera pas comme ça mais vous allez accéder à ça c'est clair et net plus on voit grand plus on veut du grand du grandiose plus ça mettra du temps mais justement si on vous fait passer par cette petite route c'est que vous allez être amené à que cette aventure pas le but soit important mais l'aventure en elle-même puis de toute façon qu'est-ce qu'on vous a dit passe la seconde tu es sur les bons rails n'aie pas peur nous sommes tous là avec toi donc vous avez de l'aide d'une façon ou d'une autre nous allons voir au niveau ça m'a secoué ça ça m'a vraiment secoué c'est allez on va aller voir au niveau du relationnel sentimental pour vous c'est important le relationnel ça parle de relation protection vous voyez vous êtes protégé et guidé divinement guidé c'est votre destinée c'est votre mission de vie là ce que vous allez mettre en place donc n'ayez pas peur et si vous vous posez la question est-ce que ça va réussir oui 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 une à trois semaines il va se passer quelque chose de une à trois semaines vous voyez il y a eu des attaques occultes de la négativité vous allez vous en sortir vous êtes protégé contre toutes ces énergies négatives ça prendra du temps laissez le temps la guérison et demander durant ces portails de demander une guérison totale et générale et une protection divine lumineuse et vous aurez c'est la permission qu'on demande pour vous mes amis vous voyez par rapport à une union un partenariat une association il va avoir un déplacement il va avoir ne vous prenez pas la tête tout est dans vos pensées n'oubliez pas ce que vous transmettez j'aime pas dire l'univers pourtant j'ai l'habitude de le dire l'univers l'union l'uni l'unisson pour aller vers authentique et véritable le cosmos en qui vous croyez ne vous prenez plus la tête vraiment ayez confiance vous pensez quand vous les envoyez là-haut quelque part dans le cosmos les énergies lumineuses et on va dire véritables et authentiques vous envoient ce que vous demandez vos pensées c'est des demandes pour eux donc ils vous envoient il n'y a pas de mal ou de bien donc on vous dit ne vous prenez pas la tête vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre en tout cas cette destination cette envie cette vibration très unique si vous sortez des choses négatives vous allez vraiment vous en sortir ce serait une réussite et vous aurez gain de cause vous allez être reconnus pour ça si vous envisagez d'entreprendre un projet à titre humanitaire à titre solidaire à titre de guérisseuse guérisseur guérisseur peu importe à titre humanitaire il y aura une réussite et il y aura de la chance en plus c'est pas vous la chance si c'est vous deux fois vous allez être aidé et divinement aidé patience on vous dit trois fois patience ça arrive ne doutez pas une seule seconde donnez la permission et mettez les choses en place petit par petit et vous verrez ça va être beaucoup plus clair et vous aurez des aides invisibles et l'invisible va vous mettre des personnes visibles concrètes qui vont vous aider vous tenir la main vous donner les moyens nécessaires vous allez sortir de tout ça pour aller vers l'âme l'abondance ce qui vous aspire vous allez enfin vivre vos rêves et non le contraire oui c'est normal vous êtes perdus vous sentez perdus vous sentez coincés c'est une impression mes amis ça va pas durer parce que on va vous donner l'opportunité on va vous donner cette clé d'une façon d'une autre maintenant acceptez ou pas si vous voulez rester là restez si vous êtes prêt à en tout cas on fera en sorte que vous l'ouvriez on vous donnera on vous donnera les moyens vous allez voir beaucoup plus clair vous allez prendre conscience d'une certaine vérité d'une certaine évidence il y a un déclic bon j'arrête parce que après un break une pause alors ça dépendra de vous mes amis regardez 8 8 9 5 donc on arrête de se prendre la tête on arrête de tourner en rond on y va parce que on a eu comme une évidence une prise de conscience oui mais il fallait ce temps de pause ce temps de silence ce temps de parenthèse pour que vous retrouvez votre calme pour prendre cette décision je demande deux cartes ou trois allez trois au maximum trois ouais vous allez voir les intérêts de chacun chacune en tout cas on vous invite à le faire dans toute relation sachez comment l'autre voit la relation la conception d'une relation c'est le centre d'intérêt et vous allez acter à partir de là je demande une carte et n'oubliez pas vous voyez j'ai demandé j'ai par rapport à une autre personne c'est soit l'un soit l'autre il y a eu une triangulaire une triangulaire ne veut pas dire deux personnes c'est pas mari une femme une maîtresse un amant non ça peut être un état d'esprit ça peut être un enfant ça peut être du pessimisme ça peut être on s'investit trop dans le travail ça peut être un éloignement géographique ça peut être c'est une énergie tiens il y en a deux en tout cas vous avez les outils nécessaires les capacités de dépasser tout ça et d'aller à votre destinée parce que là vous allez guérir vous êtes en alignement avec qui vous êtes vous allez retrouver vraiment la joie une fois que vous aurez pris cette décision ce que je reçois cette prise de conscience on va les voir plus en profondeur par rapport à ce nouvel amour cet amour actuel ou cette relation quelle qu'elle soit il y a trop de choses dans la tête bah oui help me cette personne ou vous même vous allez avoir de l'aide help help deux fois votre crinière elle embrouillait mes amis ça fume ça tourne en rond on vous dit vraiment lâchez prise votre mental vous joue des tours ce qui est normal si vous avez eu ce genre d'énergie vous voyez il y a une âme sœur il y a un lien d'âme on parle du futur il y a trop de choses dans la tête pour se centrer sur le futur cette personne ou vous même vous avez besoin d'aide et vous allez avoir de l'aide en tout cas vous deux votre prochain vous deux vous allez être amené bon vous êtes compatibles il n'y a pas de soucis il y a beaucoup de profondeur il y a beaucoup de complicité il y a beaucoup de lien commun quand je dis de lien commun c'est à dire vous avez des des points communs plutôt vous aimez cette personne qui arrive dans votre vie ça sera un amour véritable c'est pas un amour éphémère ou superficiel non cette personne et vous même parce que vous êtes en effet miroir vous voyez il y a un manque de confiance en elle cette personne que ce soit un homme ou une femme tu n'es pas seul à l'aimer c'est peut-être des enfants c'est peut-être bon une autre personne ok peut-être dans son entourage des personnes mais vous aussi ça se peut aussi je vous ai dit c'est un effet miroir vous êtes peut-être responsable des choses qui vous empêchent d'aller vers et vice versa envie et pourtant l'envie est là parce que cette personne et vous même vous avez vraiment cette attraction de vous réunir de vous retrouver maintenant il y a des empêchements à commencer par votre mental qui vous joue des tours et pour cette personne et pour vous pouvoir vous unir et aller vers un engagement beaucoup plus stable et beaucoup plus harmonieux et beaucoup en en osmose avec votre singularité réciproque c'est ce que je reçois pour vous mes amis allez on va terminer par les signes ça peut être vos signes dans votre thème astral ou les signes d'une personne de votre entourage familière ou pas une signe d'une personne qui a une grande passe dans votre coeur aussi ça peut être aussi les énergies de ces signes attention allez lion scorpion verso gémeaux waouh 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 donc on reprend sa place on n'hésite pas à aller dans les profondeurs et puis il y a comme le phénix le scorpion il est là pour aller chercher des vérités et le scorpion dans ses travers il est dans des addictions dans le reniement de soi-même et dans sa lumière il est profond le lion il prend sa place c'est le roi de la jungle il brille il s'impose en tant que leader du triple verso il a ce côté très humain très nou très très indépendant très très anard très libertaire il est libre max et j'aime beaucoup dans la communication dans la sociabilité je ne sais pas je vois pour les gémeaux le dauphin la sociabilité la communication la vivacité d'esprit dans des vérités profondes cachées inavouables justement c'est à mettre en lumière pouvoir la transmuter en tout détachement pour ça je vous ai dit la communication est importante les gémeaux et sa planète et Mercure on arrête les mensonges parce que quand Mercure dans son côté sombre on ne cache pas des vérités on ne transforme pas des vérités on se positionne on n'est pas dans le reniement on n'est pas dans le déni on est dans la communication la vérité avec le scorpion on dit les choses telles qu'elles sont il faut une forme pas d'insouciance mais de détachement de détachement des croyances limitantes des candidatons peur du jugement et de l'assaut lui il n'est pas dans les peurs du jugement il s'en fiche il dit ce qu'il pense c'est l'enfant l'enfant pertinent des signes zodiacaux vous voyez ce que je veux dire il dit ce qu'il pense si tu le prends mal c'est pas mon souci c'est toi avec tes émotions moi je te dis qui je suis je fonctionne comme ça je veux pas qu'on m'attache donc là on vous amène à une forme d'émancipation et de retrouver vos responsabilités et d'être libre tout en vous affirmant et en étant dans une certaine vérité et profondeur voilà mes amis j'espère que ces différents tirages vous ont parlé moi ça a été un honneur et un privilège de vous les faire je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous et je vous dis à bientôt mes amis n'oubliez pas combien je vous aime je l'ai déjà dit et je vous lis avec beaucoup de sérieux et de cœur à bientôt mes amis bye bye mouah